Période de questions orales. Je donne la parole à la députée de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au premier ministre. Les transactions secrètes concernant l'intervention dans les élections municipales sont un geste d'insémination. Il n'a pas consulté, non, qu'un mandat pour assumer son contrôle sur les municipalités de Toronto avec la mesure la plus antidémocratique qu'on a vue depuis des années. Quand est-ce qu'il a été décidé d'être un intimidateur au lieu d'être un premier ministre? Je demande… Je devrais faire une mise en garde sur l'utilisation de la formulation. Nous voulons nous assurer qu'il y a des corombs dans cette Chambre. Et toute langue infâme novatoire rend difficile le contrôle de la Chambre. Je fais une mise en garde sur la langue utilisée. Premier ministre, par vous, le chef de l'opposition a parcouru sur la diminution de la taille de l'État. Contrairement à la Chambre de l'opposition, je me suis battu pour le peuple, pour la ville pendant des années pour diminuer la taille de l'État. Lorsque j'ai parlé à des milliers de personnes de la Ville de Toronto, personne n'est venu me voir et m'a dit « Donc, je veux davantage de politique ». Ils veulent moins de politique et veulent que l'argent aille aux priorités. C'est ce qui est important. Ils veulent s'assurer que le 25 millions ira sur les infrastructures pour éliminer les mouchons parce que l'hôtel de ville est en mouchon depuis des décennies. Arrêtez la pendule. Voyez, vous espoir. Redémarrez la pendule complémentaire. Le premier ministre a signé des transactions pour voler le pouvoir de la population. Il n'y a eu aucune consultation, aucun processus juste équitable. Cela veut dire aujourd'hui qu'il n'y a mandat légitime de la part du premier ministre pour diminuer ou éliminer les élections régionales. Pourquoi il impose sa volonté sur des milliers de voteurs lorsqu'il n'a pas parlé de rien de cela pendant les campagnes électorales? Je demande à la chef de l'opposition de retirer ses commentaires. Je les retire. Premier ministre, j'ai parlé à des milliers de personnes à l'échelle de la province. J'ai parlé à des milliers de personnes à Toronto. Et chaque personne à qui j'ai parlé de Toronto m'a dit que l'hôtel de ville ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de plan pour le transport en commun. Il n'y a aucune tellité de terre pour le transport en commun depuis 20 ans, un retard de milliards de dollars, infrastructures en décrépitude. Nous allons donner cet argent aux choses qui importent aux priorités du peuple. On ne croit pas à un gros gouvernement. On ne veut pas davantage de politique, de bureaucratie. Nous allons nous assurer que la Ville de Toronto, finalement, est plus efficace. Mes amis, arrêtez la pendule. Complémentaire fait mal. Premier ministre, sa combine secrète, cachée des antérieurs. Pendant la campagne électorale, cela ne correspond pas à une définition de « ordre du jour » cachée. C'est méchant. C'est une vengeance. Il ne veut pas être valideur. Il veut bulldozer. C'est une vengeance sur ses adversaires prolétaires. Pourquoi le premier ministre a abusé de son autorité au lieu de gouverner pour la population de l'Ontario? Réponse? La différence entre moi et la chef de l'opposition, elle souhaite, veut parler d'intimidation. Je veux vous parler de la définition d'intimidation qu'au pays 7000 emplois, à la centrale de Pickering. Et les gens continueraient à trouver difficile d'acheter. Nous allons diminuer le Conseil de 25, 22 politiques. Et les gens aiment les deux. Tout ce que l'on a fait à la politique, je n'ai jamais eu de meilleure réponse que j'ai eue concernant la taille de l'État. Mes amis, même mon voisin, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier ministre, asseyez-vous. Arrêtez la pandémie. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre de la Chambre. 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 Merci. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le Premier ministre s'accombine pour ruiner, miner l'autorité du Conseil municipal et arrêter les élections d'Aniagara, Spiel et Moscou. C'est une insulte à la démocratie. Ils volent la voix de la population. La population de Toronto a le droit de décider d'une norme de conseiller. Cela indiait que le premier ministre n'est pas intéressé de bien faire les choses pour l'Ontario. C'est tout simplement une volonté de dominer. Pourquoi il essaie de contrôler la Ville de Toronto du bureau du premier ministre? Monsieur le Président, dans la Ville de Toronto, nous avons 25 députés provinciaux et ces circonscriptions sont plus grandes que l'Île-du-Prince-Édouard et autres provinces. Je peux vous assurer, lorsqu'on a 25 conseillers, ce sera 500 000 feuilles de papier de moi. Je protège leur environnement, je protège les armes, moins de formalités administratives. Faciliter le travail du maire, faciliter le travail des conseillers municipaux et faciliter le travail des greffiers. Parce qu'avec 47 personnes, c'est dysfonctionnel. Rien n'est fait à l'Hôtel de Ville. Il y a bouchons dans les rues, il y a bouchons dans l'Hôtel de Ville. Rien. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Il a redémarré la pendule complémentaire, la norme de conseillers dont Toronto a besoin pour servir la Ville. C'est une décision qui appartient à la population de la Ville. Au Toronto, le premier ministre s'en fout, c'est-à-dire a imposé sa volonté et ses lubies sur la Ville de Toronto. Pourquoi il essaie de régler ou de fixer les élections pour avoir davantage de pouvoir dans le bureau du premier ministre? Monsieur le Président, la chef de l'opposition ne saurait pas ce que c'est que servir la Ville de Toronto. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'étiez pas à Toronto. Vous n'avez jamais rencontré les gens de Toronto. Faisons une comparaison. Et à Los Angeles, 4 millions. La moitié. 47 conseillers. Lorsque je suis allé à Los Angeles, je leur ai dit qu'on avait 47 conseillers. Ils ont dit, comment pouvez-vous faire bien les choses? On ne fait rien à Toronto. Je viens d'être à Toronto parce qu'il y a trop de politiques, trop de petits rois qui sont dans leurs propres terrains. Et je suis fier que mon conseiller est ici et tout autre conseiller 44 sont d'accord qu'à Toronto, il ne fonctionne pas car rien ne se passe sauf des dépenses. Arrêtez l'attention. Je vous remercie. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Complémentaire finale. Intervention dans les élections locales pour voler le pouvoir de l'électorat n'est pas un acte d'intervention du président. Je n'ai pas besoin d'aide. Merci. Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Je les retire. Intervenir dans une élection pour retirer l'autorité de l'électorat n'est pas un leadership actif. C'est de l'abus. Se venger contre les adversaires n'est pas une force. C'est un signe de faiblesse et d'insécurité. Et se cacher ses plans secrets pendant une campagne électorale n'est pas un respect pour l'électorat. C'est le mépris de la population de l'Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre agit comme dictateur ? Monsieur le Président, à la chef de la loi et à l'opposition de Sa Majesté, peut-être qu'on devrait aller voir la population faire du porte-à-porte. Est-ce que ces personnes veulent 25 politiciens de plus ou est-ce que la population veut moins de politiciens ? Est-ce que les gens veulent plus de policiers ou 800 de moins lorsque moi j'étais là pour protéger les rues ? Est-ce que la population veut plus de transport ou moins de transport ? Moins de taxes ou plus de taxes ? Vous voulez augmenter les impôts ? Vous voulez un gouvernement dysfonctionnel ? Nous allons diminuer les coûts du gouvernement. Nous allons épargner aux contribuables 25 millions de dollars. et une fois pour toutes, nous allons nous occuper du transport public dans la ville. Arrêtez le chronomètre. Applaudissements Repartez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre qui vient d'indiquer que tout porte sur lui. N'oublions pas que ce premier ministre ne pouvait pas se faire élire comme maire de Toronto. Il a été défait par la population de Toronto. La majorité des Torontois ont rejeté ce premier ministre, mais au lieu d'accepter la décision de Toronto, ce premier ministre veut se venger des personnes de Toronto. Applaudissements Au premier ministre. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai eu seulement 300 000 votes lorsque je me suis porté candidat pour un maire. C'est bien plus que tout le NPD dans la ville de Toronto. Applaudissements Je pense que lors de la dernière élection provinciale, nous nous sommes bien débrouillés. À la chef de l'opposition, les gens veulent moins de gouvernement, moins d'impôts. Nous n'allons pas mettre à pied 7 000 personnes comme vous allez le faire à Pickering. Nous allons créer des emplois. Nous allons trouver une solution à l'infrastructure. Et nous allons nous occuper du retard de 1 milliard de dollars dans les logements. Les gens vivent dans la rue car trop d'argent est redirigé vers les politiciens. Applaudissements Intervention du Président. Merci. Applaudissements Arrêtez le chronomètre. Applaudissements Repartez le chronomètre. Question complémentaire. J'oserais dire que la majorité des Ontariens et des Canadiens veulent une démocratie, pas une dictature. Applaudissements La démocratie. Applaudissements Encore une fois, je vous mets en garde et les députés qui posent des questions sur l'utilisation de ce genre de libelles. Il faut s'assurer que ce débat continue de façon civilisée et respectueuse. Nous espérons pouvoir l'accomplir aujourd'hui. À la chef de l'opposition. Monsieur le Président, la décision du Premier ministre de se comporter de cette façon au lieu de se comporter comme chef est la chose la plus révélatrice qu'il ait accompli jusqu'à maintenant. En gardant ses plans secrets pendant toute sa campagne électorale, il a prouvé qu'en fait, ce qu'il dit ne vaut rien. Il va retirer le pouvoir de la population et des personnes avec lesquelles il n'est pas d'accord. Je vais demander à la chef de l'opposition de retirer. Retirer. Il va se venger sur ses opposants politiques. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas agir comme Premier ministre ? Au Premier ministre ? Monsieur le Président, à la chef de l'opposition, vous n'aurez jamais à vous préoccuper d'agir comme chef. Vous n'aurez jamais à vous préoccuper. Il y a eu une démocratie le 7 juin lorsque la ville de Toronto et la grande région de Toronto et le reste de la province ont décidé qu'ils voulaient moins de gouvernement, moins d'impôts, moins de taux d'électricité et une responsabilité pour la première fois. Depuis je ne sais pas combien de temps, à la chef de l'opposition, vous aurez l'occasion de voter. Les gens ont voté le 7 juin afin de s'assurer de respecter les contribuables et c'est ce que nous allons accomplir. Arrêtez le chronomètre. La prochaine question, je vous rappelle, est que vous faites vos commentaires en passant par moi, le Président. Prochaine question, député de York Centre. Ma question s'adresse au ministre des Affaires Municipales et du Logement. Quelle belle fin de semaine à Toronto. Alors, comme résident du nord de Toronto, je suis très emballée d'épargner des coûts et de s'assurer qu'il y ait une représentation égale au Conseil municipal de Toronto. Est-ce que le ministre des Affaires Municipales et du Logement, comment est-ce que vous allez nous aider pour l'élection municipale? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés pour sa question. Les gouvernements locaux offrent des services essentiels aux résidents et c'est dans l'intérêt de tous et que c'est qu'on respecte l'argent des contribuables. Nous croyons que le contribuable de Toronto va tirer profit des changements proposés dans ce projet de loi. Je comprends que la période des élections municipales est en cours. La date de vote est dans trois mois et c'est la raison pour laquelle mon ministère veut travailler avec la ville afin de diminuer les questions d'exploitation, afin de permettre aux candidats de passer en revue ses stratégies. Nous allons nous asseoir avec le bureau du greffier. Nous allons prolonger la date au 14 septembre. Nous travaillons avec la ville sur cette question. Arrêtez le chronomètre. Députés, veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci pour revenir au ministre des Affaires Municipales et du Logement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis heureux d'entendre que vous vous souciez des Torontois. Et je suis très, très optimiste à propos de l'avenir de cette ville. Est-ce que le ministre a demandé au directeur des élections de partager ses enjeux avec le greffier? Merci encore une fois aux députés. Je suis très heureux que vous ayez posé la question. Comme je l'ai déjà dit, je crois que les contribuables de Toronto vont tirer profit des changements du projet de loi. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà eu des discussions avec Greg Essensa, le directeur général des élections. Si la ville de Toronto a besoin d'aide, le directeur général des élections est d'accord d'aider la ville pour accepter ces deux frontières, y compris des renseignements mis à jour. Si ce projet de loi est adopté, ce projet de loi va aligner les délimitations électorales de Toronto avec ce qui existe au gouvernement fédéral. Monsieur le Président, nous prenons des mesures décisives. Le 22 octobre, les Torontois pourront voter pour un gouvernement simplifié. Merci. 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 Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que le premier ministre peut dire aux Ontariens où, dans son plan pour la population, où est-ce qu'il va diminuer de deux le conseil municipal en plein milieu d'élections municipales? Quand est-ce qu'il l'a dit? Monsieur le Président, lorsque j'étais au conseil municipal, j'ai fait la mise aux voix. J'ai parlé une centaine de fois de diminuer l'ampleur et le coût du gouvernement. En fait, vendredi dernier, vendredi, nous avions un groupe diversifié de conseillers, et vous les verrez aujourd'hui, afin d'appuyer la réduction de l'ampleur et des coûts du gouvernement. Nous avons déjà 12 conseillers qui nous ont dit que c'était la bonne décision. 44 conseillers municipaux savent que c'est dysfonctionnel. Rien n'est accompli, sauf le gaspillage de l'argent des contribuables et de s'endetter davantage. On a une pression de 550 millions de dollars. Alors, je peux vous le garantir, ils vont commencer à s'occuper de leurs propres affaires avec un plus petit gouvernement. On passe de 7 à 9. Vous ne pouvez rien faire si vous avez trop de personnes. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Repartez le chronomètre, question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre n'a aucun mandat pour intervenir dans les élections de Toronto. Pourquoi est-ce que le Premier ministre croit qu'il en sait davantage que la population de Toronto ? Au Premier ministre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Pendant l'élection, nous nous sommes engagés à ramener la redition de comptes et la confiance au gouvernement. Et de plus, Monsieur le Président, nous nous sommes entendus pour diminuer l'ampleur et les coûts du gouvernement. Monsieur le Président, selon ce projet de loi proposé, Intervention du Président, député de Don Valley Est, à l'ordre, au ministre. Monsieur le Président, nous croyons que le 22 octobre, selon ce projet de loi proposé, la population de Toronto aura un conseil municipal simplifié qui est prêt à travailler, prêt à prendre des décisions efficaces au nom de ses comitants, afin d'avoir des bonnes priorités avec un conseil efficace. Nous avons parlé de diminuer le coût et l'ampleur du gouvernement. Intervention du Président. Merci. Prochaine question, député de Ellington Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Notre gouvernement pour la population s'engage à diminuer l'ampleur et le coût du gouvernement. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du Logement nous parle des étapes qu'entreprend le gouvernement? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de sa question. Pendant la campagne, nous avons reçu un message tout à fait clair de la part des Ontariens. Les Ontariens veulent qu'on respecte leur argent. Le 7 juin, il fut clair que la population voulait un gouvernement qui accomplissait les mesures en question. Et c'est tout à fait ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais proposer un projet de loi qui, s'il est adopté, va diminuer le nombre de conseillers municipaux à 25. Monsieur le Président, comme vous le savez, les gouvernements locaux offrent des services essentiels aux résidents. C'est dans l'intérêt de tous, Monsieur le Président, qu'on le fasse de façon efficace pour les contribuables. Les Torontois, comme je l'ai dit, peuvent voter selon ce projet de loi proposé pour simplifier le processus. Lorsqu'on sera élu, ces personnes pourront travailler immédiatement. Veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Pour revenir au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de votre réponse. C'est une très bonne nouvelle pour Toronto et pour les conseillers municipaux. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre la façon dont non seulement ce projet de loi serait bon pour le conseiller municipal, mais améliorerait la vie de tous les Torontois? Encore une fois, merci à la députée. Comme je l'ai dit plus tôt, le projet de loi proposé diminuerait le nombre de conseillers municipaux à 25. C'est un changement très important et qui va améliorer grandement le processus de prise de décision à la Ville de Toronto pendant trop longtemps, Monsieur le Président. Ce processus portait sur des discussions qui tournaient en rond constamment et on ne pouvait pas prendre ces décisions importantes. Nous croyons que ce projet de loi va permettre à la Ville de prendre ces décisions importantes, que ce soit sur l'infrastructure, sur le logement, sur le transport public. Nous voulons un conseil municipal qui puisse prendre des décisions plus rapidement. Et depuis, en quatre ans, nous avons épargné 25 millions de dollars aux contribuables. C'est très important, ce qui permettrait à la Ville de Toronto de prendre des décisions rapidement, ce qui serait bon pour les commettants. Prochaine question, député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Quand est-ce que le Premier ministre a dit au ministre son projet de s'ingérer aux élections municipales pendant la campagne ? Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, je passe par vous pour répondre aux députés. Il est très important de lui rappeler du message que nos partis ont reçu lors de l'élection du 7 juin. Nous avons un mandat très clair, un mandat très clair de responsabilité et de confiance qu'on va ramener au gouvernement. Il a été très clair pendant l'élection et je veux rappeler aux députés que de diminuer l'ampleur et le coût du gouvernement est quelque chose que mon Premier ministre et les députés du groupe parlementaire ont soulevé à maintes fois. Nous avons parlé à de dizaines de milliers d'Ontariens. Les Ontariens ont parlé de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui à la Chambre, comme je l'ai dit. C'est de proposer ce projet de loi qui va grandement diminuer le Conseil municipal. Merci. Question complémentaire, député de Toronto Danforth. Merci Monsieur le Président. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, le Premier ministre n'a pas fait de campagne sur l'ingérence dans les élections municipales de Toronto pendant sa campagne. La question n'a pas été soulevée jusqu'à jeudi soir, trois mois après l'élection municipale. Ce n'était pas dans sa plateforme. Il ne l'a pas mentionné lors d'un seul débat. Il ne l'a pas dit aux Ontariens. Quand est-ce que le Premier ministre vous a parlé de son plan? Au ministre, merci au député de sa question. Personne en Ontario ne croit qu'on ait besoin de plus de politiciens pour prendre des décisions. Tout conseil municipal trop grand rend le processus de prise de décisions quasi impossible. Nous croyons que ce projet de loi proposé simplifierait le conseil municipal qui pourra prendre de meilleures décisions. Moi, je crois que d'avoir 25 députés qui couvrent des délimitations électorales et 25 députés les mêmes délimitations électorales, ça ne concorde pas avec 25 conseillers municipaux. Je pense qu'on offre de meilleures décisions plus rapidement pour pouvoir faire face aux priorités des committants de Toronto. Alors, veuillez vous joindre à nous pour appuyer ce projet de loi. Arrêtez le chronomètre. Les députés, veuillez vous asseoir. Applaudissements. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Votre décision rapidement de vous ingérer dans les élections municipales de l'Ontario est vraiment une question inquiétante. Encore une fois, vous créez un système chaotique. Compte tenu que les élections ont déjà été entamées le 1er mai, des centaines de candidats se sont inscrits, ils ont acheté des affiches, les gens se sont inscrits. Tout cela crée une situation chaotique à une époque où on a besoin de stabilité et d'un leadership solide. Il faut se concentrer sur l'ALENA. Le premier ministre transmet le message aux investisseurs comme quoi il ne peut pas gérer un gouvernement stable. Il dit n'importe quoi. Des consultations. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Je demande à la députée de retirer ce qu'elle dit. Je retire ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce que les consultations pour les programmes sexuels et pas les décisions? Est-ce que le premier ministre va s'engager à des consultations pour la ville de Toronto? Réponse au premier ministre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour sa question. Comme je l'ai dit, notre projet de loi changera le nombre de conseillers municipaux au sein de la ville de Toronto. Et vendredi, nous avons parlé de changement proposé pour qu'il y ait une période de nomination plus longue qui passerait au 14 septembre. Nous allons travailler avec le conseil à cet effet. J'ai aussi discuté avec le directeur général des élections de Toronto pour que l'on puisse parler de la liste des électeurs. Nous allons travailler avec le bureau du greffier de la ville de Toronto. Et encore une fois, on en revient au principe sous-jacent. Nous avons fait campagne sur le respect de l'argent des contribuables. Complémentaire, député de Scarborough, Guildwood. M. le Président, comme la majorité des gens, j'ai été choquée d'apprendre du Toronto Star que ce gouvernement planifie d'annuler les élections de conseillers régionaux. En tant qu'ancienne mairesse, on s'attend mieux. Vous avez pris la parole ici en Chambre et vous avez voté en faveur du projet de loi pour avoir un président élu dans les régions de York. Vous avez dit, je cite, nous sommes d'accord sur le fait qu'on aurait une meilleure redevabilité et un système plus démocratique par cette façon. Et c'est ce que veut la population de la région de York. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous changé votre chanson? Le ministre, les libéraux ont imposé une loi en 2016 à la population. Nous allons revenir à la façon dont on fonctionnait au cours de l'élection en 2014. Cela ne changera pas pour les trois autres gouvernements régionaux. Nous allons déposer un projet de loi pour changer la situation à Toronto. Nous allons travailler avec nos partenaires régionaux. L'Association des municipalités de l'Ontario se réunira dans quelques semaines. Nous allons lancer une discussion et nous aurons quelque chose de probablement plus formel au cours de l'automne. Merci. Prochaine question, député de Brampton Centre. Nous accueillons la possibilité d'élire enfin l'intervention du président. Pardonnez-moi. La prochaine question venait du député de Brampton-Sud. Désolée. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Notre gouvernement pour la population s'engage à rétablir la confiance du public en le gouvernement et l'imputabilité de ce dernier. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement afin que nous puissions aider les gouvernements régionaux à fonctionner de façon plus appropriée pour leurs contribuables? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Brampton-Sud pour sa question. Comme nous l'avons dit plus tôt, il est de mon intention de déposer un projet de loi qui, s'il est adopté, mettrait sur pause les changements qui ont été mis en place en 2016 sans consultation, qui crée une nouvelle couche de bureaucratie entre autres à Peel et Muskoka. Monsieur le Président, nous voulons renverser la vapeur et revenir à la situation de 2014. Monsieur le Président, nous allons continuer à élire les représentants à York, Peel, Niagara et Muskoka. Par contre, nous allons mettre le tout sur pause. Nous voulons renverser la décision prise en 2016 imposée à la population. Et encore une fois, on montre un gouvernement qui se met hors de la voie dans le meilleur intérêt des contribuables. Complémentaire, député de Brampton-Sud. De nouveau, ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et merci d'agir maintenant afin de renverser cette loi qui a été imposée de façon injuste aux municipalités. Monsieur le Ministre, qu'en est-il des autres régions? Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre comment ce gouvernement s'assurera que tous les gouvernements régionaux en Ontario fonctionnent de façon plus efficace pour la population? Réponse, le ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour ces questions. Le gouvernement pour la population s'engage à trouver les façons les plus efficaces pour que les municipalités travaillent pour les contribuables. Les politiciens et tous les paliers de gouvernement doivent comprendre que nous partageons tous la même cause. Nous sommes tous pour la population. Nous allons travailler avec le gouvernement régional, là où le travail a été entravé. Il y aura une association des municipalités à la Conférence de Toronto, à la Ville d'Ottawa. Je veux vraiment entendre les commentaires des conseils régionaux pour voir comment les changements fonctionneront pour eux. Il y aura plus de discussions ensuite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. À Brampton, nous accueillons la possibilité d'élire un président du conseil régional de Peel et donc d'apporter un changement sans renseignement, sans demande d'information par le ministre, ne plaît pas à la population de la région de Peel. Dans ma circonscription, la population a le droit d'élire son président. Et j'aimerais savoir pourquoi le premier ministre croit qu'il est une bonne idée de retirer ce droit d'élection à la population. Au premier ministre, je connais la population de Brampton très bien. Très bien, en fait. Et en fait, je connais les gens de Brampton Centre tellement bien que je crois que je vais aller faire un peu de porte-à-porte là-bas. Lorsque j'offrirai du porte-à-porte et que je demanderai « Est-ce que vous voulez plus de gouvernement? » Les néo-démocrates veulent plus de gouvernement, plus d'impôts. Et je peux vous garantir qu'aucune personne à Brampton Centre ne demandera plus de politiciens, plus de taxes. Ils veulent une diminution d'impôts. Voilà ce que veut la population de Brampton Centre. Et vous savez, si je demandais « Seriez-vous d'accord d'obtenir des millions de dollars en service en échange pour quelques politiciens? » Intervention du Président. Que la Chambre revienne à l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. De nouveau au premier ministre, Au cours des quelques semaines après l'élection de ce gouvernement, on a vu de plus en plus de marchés conclus dans les coulisses. Et maintenant, le gouvernement retire le droit des collectivités d'élire leurs présidents provinciaux. Ce genre d'ingérence ne fait rien que de faire régresser nos collectivités. Et j'aimerais savoir où était votre mandat de vous ingérer dans les affaires municipales de Peel. Le premier ministre. M. le Président, en 2016, je ne me rappelle pas qu'il y a eu de consultation lorsque le gouvernement précédent a imposé à la région de Peel d'avoir un dédoublement du gouvernement. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une consultation pour avoir deux ou trois politiciens de plus. Je ne me rappelle aucune consultation sur l'augmentation des impôts, l'augmentation du nombre de politiciens. Intervention du Président. Je demanderai aux députés de se rasseoir. L'opposition officielle revenait à l'Ordre. Je ne peux entendre. Le premier ministre. Et j'aimerais rappeler à la chef de l'opposition et aux néo-démocrates qu'ils ont mentionné que j'ai fait campagne pour devenir maire. J'ai reçu 88 600 votes de plus que toute l'Union démocrate ici à Toronto. Intervention du Président à l'Ordre. Que les députés reprennent leur siège. Intervention du Président à l'Ordre. 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 Intervention du Président. Intervention du Président de l'Ordre. Intervention du Président autour de l'Ordre. J'aimerais donner mes condoléances à sa famille. Nous allons toujours nous souvenir de lui comme héros et nous rappeler de son courage. Est-ce que le ministre peut mettre à jour cette Chambre sur la façon dont les efforts de suppression d'incendie vont de l'avant? Le ministre, je remercie le député pour sa question et j'aimerais aussi, encore une fois, exprimer mes condoléances et celles du gouvernement à la famille de M. Godwet. C'est très important de reconnaître sa barboure et son courage afin de faire vivre sa famille. Et j'aimerais aussi exprimer mon appréciation à tous les membres du personnel. Jusqu'à présent, nous avons reçu le soutien des États-Unis, du Mexique ainsi que des autres provinces. Nous avons reçu de l'équipement et nous avons aussi permis à certaines personnes de revenir au travail pour profiter de leur expertise. Nous apprécions leur travail complémentaire. Au ministre de nouveau, j'aimerais remercier tous les pompiers de l'Ontario, des autres provinces, des États-Unis et du Mexique qui travaillent de façon acharnée afin de combattre les incendies dans le nord de l'Ontario. J'aimerais tout particulièrement remercier ceux qui se battent contre les incendies de Paris Saint-33. Je me suis joint au premier ministre vendredi pour rencontrer ces pompiers et pompières. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quel travail est fait pour mettre fin aux incendies de forêt? Le ministre. Vendredi, le député de Paris Saint-Muskoka et le premier ministre, ainsi que moi-même, ont visité le centre de commande. Le gouvernement de Paris Saint-Muskoka pour rencontrer les pompiers qui y travaillent et leur dévouement et professionnalisme nous a grandement impressionné. Ces gens qui se battent pour assurer la sécurité de l'Ontario. Beaucoup de feux sont encore actifs en raison des précipitations minimes, des orages et des conditions sèches. Nous surveillons la situation et nous combattons les incendies clés des airs et sur le terrain. Nous voulons protéger le public. Nous sommes prêts à protéger les richesses naturelles. Et j'ai demandé à mon ministère de nous assurer que l'on dédie plusieurs ressources à ce sous-incendie. Prochaine question, député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, est-ce que le premier ministre croit que de consulter la population est important dans le processus politique, oui ou non? Le premier ministre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, j'aimerais remercier la députée de sa question. Vous savez, mon premier ministre a consulté des dizaines de milliers de personnes au cours de la campagne électorale. Nous avons vu clairement que la population respectée a répondu au message du respect de l'argent des contribuables. Nous voulons ramener la redevabilité et la confiance, rétablir la redevabilité et la confiance de ce gouvernement. Je vais faire une proposition de loi qui diminuera le nombre de conseillers dans la ville de Toronto. Nous allons mettre en pause les changements gouvernementaux qui ont été imposés par le gouvernement précédent en 2016. Nous croyons honnêtement que le mandat que nous avons reçu, le mandat qu'on nous a donné, était de respecter l'argent des contribuables afin que le gouvernement soit plus redevable et fonctionne de façon plus efficace. C'est ce que nous faisons à Toronto. Complémentaire, Monsieur le Président, ce gouvernement ne semble pas en mesure de garder les mêmes arguments. Premièrement, la vice-première ministre qui dit qu'il y aura une consultation qui sera inclusive, qui entend l'opinion de tout un chacun. Et ensuite, quelques jours plus tard, nous allons mettre en place des changements imposés à Niagara sans entendre la population. Ce gouvernement parle encore et encore des consultations publiques et de son importance, mais il semble que c'est important pour eux seulement lorsque c'est dans l'intérêt de leurs amis initiés. Pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur croit qu'il est approprié de se débarrasser du processus démocratique lorsque l'on parle de retirer les droits démocratiques de la population ? Intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Qu'il fallait respecter l'argent des contribuables, de rétablir la confiance du public dans le gouvernement et l'imputabilité de ce dernier. Nous voulons diminuer la taille du gouvernement afin qu'il soit plus efficace et faciliter le processus. Et ça ne m'étonne pas que les néo-démocrates aillent à l'encontre de ce message. Applaudissements Intervention du Président, à l'ordre s'il vous plaît. Intervention du Président, à l'ordre du Président, je demande l'ordre en chambre. Prochaine question, député de Hastings, Lennox et Eddington. Applaudissements Merci, M. le Président. J'apprécie le calme de la Chambre. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Notre gouvernement a été élu sur un mandat très clair de faire passer la population à l'avant-plan et de défendre les familles. Ça inclut de montrer du respect envers l'argent gagné à la soeur du front des contribuables. Lorsque la vérificatrice générale a étudié le régime de plafonnement et échange du gouvernement précédent, c'est un régime qui nous aurait coûté 8 milliards de dollars, mais qui ne ferait pas grand-chose pour l'environnement. En fait, la vérificatrice générale a dit que ce programme ne recevrait que 20 % de ses résultats désirés, de toute évidence. Ce n'est pas un bon rendement sur l'investissement. Les contribuables de l'Ontario méritent plus. Est-ce que le ministre de l'Environnement pourrait assurer à cette Chambre sur les défis auxquels nous faisons face? Applaudissements Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Monsieur le Président, je remercie le député de Hastings, Lennox et Eddington pour sa question. Comme vous savez, la taxe carbone, c'était un programme du gouvernement précédent, et la vérificatrice générale a dit que ça coûterait aux entreprises et à la population 8 milliards de dollars sans aucune réduction des émissions. Et donc nous pensons, ça serait en deçà de 80 % de son objectif. Et c'est pourquoi on a eu, pendant notre campagne, le programme de réduire. Et l'ère de la taxe carbone à l'Ontario serait terminée. Les néo-démocrates auraient continué ce programme et auraient ajouté, et les néo-démocrates parlent de la taxe sur le carbone la plus élevée au monde. Notre gouvernement va éliminer cette taxe carbone et défendre la population. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse qui respecte les contribuables. La conclusion à laquelle est arrivée la vérificatrice générale est la même que la population était arrivée. Le programme de plafonnement à échange, c'était juste une ponction fiscale. Les familles qui ont des coûts plus élevés associés à cet axe, et j'entends des histoires comme la plupart des députés l'entendent quand ils vont partout, où les gens sont très enthousiasmés que notre gouvernement élimine ce programme de plafondement à échange. On a promis qu'il y aurait du soulagement pour la population ontarienne. Alors, promesse faite, promesse tenue. Au ministre de l'Environnement, est-ce qu'il peut admettre à mes concitoyens que le vrai soulagement s'en vient? Réponse du ministre. Monsieur le Président, comme le député a dit, j'ai entendu la même chose de mes concitoyens à l'Aïtchad. Les gens sont fatigués d'être taxés pour tout ce qu'ils font. On va réduire ce programme pour aider les familles en Ontario pour assurer qu'elles bénéficient du programme avec des factures moins élevées d'électricité, aussi bien que l'essence moins chère. Et ça va donner 260 dollars par année chaque année. En plus d'épargner de l'argent, ça va réduire le coût pour les entreprises. Avec l'annulation de ce programme, on va créer 14 000 emplois à cette estimée. Nos mesures législatives sont de bonnes nouvelles pour la population. Et comme le député l'a dit, promesse faite, promesse tenue. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement conservateur a décidé de s'attaquer au conseil municipal de Toronto, en particulier pas aucune autre municipalité, avec ce geste unilatéral de réduction des conseils municipaux ? Est-ce qu'il veut faire payer les Torontois qui l'ont rejeté comme maire ? Le premier ministre, Monsieur le Président, à la députée, on m'adresse à vous, la députée de l'opposition. On a eu une élection. La population de Toronto, elles ont été très claires. On avait plus de voix que toute l'opposition combinée. On avait plus de voix que les néo-démocrates pour remplir notre engagement de réduction de la taille et du coût du gouvernement. On a dit très clairement qu'on aurait un gouvernement moins important et qu'on allait épargner de l'argent des contribuables en réduisant les tarifs d'électricité, en construisant de l'infrastructure et du transport. C'est le mandat que la population de Toronto et de l'Ontario nous ont donné pour avancer. C'est exactement ce qu'on va faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, le sous-gouvernement propose de réduire le nombre de conseillers municipaux de Toronto de 47 à juste 26. C'est une onde. C'est fait en dépit du fait que la Ville a dépensé deux ans à faire des consultations sur cette question-là. Alors, interruption du Président. Je donnerai du temps supplémentaire. Merci. C'est fait en dépit du fait que la Ville a dépensé deux ans plus tôt à faire des consultations. Et elle est arrivée à la conclusion que Yannsen est la meilleure chose pour la représentation. Maintenant, le Toronto aura le même nombre de conseillers qu'Ottawa qui a un tiers de la taille de Toronto. Je demande encore une fois pourquoi ce gouvernement conservateur mine le fondement de la démocratie. Je m'excuse à la députée. Elle est à 10 pieds de moi et je ne peux pas l'entendre. Je dis aux députés du gouvernement. Vous pouvez répéter la question pour que je puisse l'entendre. Je vous demande encore une fois, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement conservateur mine le fondement de la démocratie à Toronto pour s'attaquer à des vieux ennemis ? Réponse, le Premier ministre. À vous, Monsieur le Président, la députée de l'opposition, est-ce que vous avez vu les 12 conseillers, les conservateurs du côté fiscal qui représentent presque 2 millions de personnes de la ville de Toronto ? Ils savent ce que leurs concitoyens veulent. Ils veulent avoir moins de gouvernement. Ils veulent avoir des transports en commun construit à Toronto. C'est pourquoi on va reprendre la responsabilité du système de transport. Est-ce qu'on va construire des métros pour la population de Toronto ? Merci. Question suivante. La députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Mes concitoyens Burlington sont préoccupés quant à l'état des livres de Toronto. Sous le gouvernement libéral précédent, ils vont la dette de la province augmenter pour que ça soit la plus importante que tout gouvernement supranational au monde. Ils sont aussi préoccupés qu'on ne sait pas encore toute la vérité. Et la vérificatrice générale a mis en question les pratiques comptables du gouvernement précédent en cachant un déficit structurel encore plus important. Est-ce que le Premier ministre peut indiquer comment avance le travail pour l'enlever ? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée de Burlington. Et dites à votre concitoyens, à Burlington, que l'aide s'en vient. Nous savons que l'Ontario n'a pas un problème de recettes, Monsieur le Président. Mais sous le gouvernement précédent, il avait un problème de dépenses. On a été clair depuis le premier jour qu'on va mettre l'Ontario sur de bonnes assises financières afin que la province puisse renforcer et maintenir les programmes publics vitaux. C'est pourquoi on a lancé une commission d'enquête indépendante sur les états financiers pour savoir comment on est arrivé et une vérification, un audit ligne par ligne pour savoir donner au gouvernement. Une analyse détaillée des dépenses, jalonner contre d'autres gouvernements et améliorer là où on peut la voir. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je reviens au ministre. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse et de son diligence à assurer que les Ontariens et Ontariennes peuvent faire confiance au livre du gouvernement. Les gens de ma circonception et partout en Ontario veulent que le gouvernement trouve des efficacités en livrant les services vitaux de manière efficace. Est-ce que le ministre peut mettre à jour notre gouvernement quant aux efforts du gouvernement pour assurer la confiance des contribuables, que l'argent est bien dépensé avec prudence et soin ? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, et encore une fois, merci à la députée de Burling de cette question très importante. Nous avons promis, Monsieur le Président, qu'on arrêtera la fête avec l'argent des contribuables. On sait que des examens fiscaux comme ceux-ci ont le plus de possibilités de cibler des efforts. C'est pourquoi je suis fier que notre gouvernement n'a pas gaspillé aucun temps pour faire un audit ligne par ligne qui inclut un engagement à avoir du changement transformationnel en protégeant des emplois de première ligne. Non seulement nous restaurerons la confiance et l'imputabilité, on s'assure que l'Ontario soit en bonne position de donner des services publics de haute qualité et durable maintenant et dans l'avenir. Notre gouvernement et notre Premier ministre ne vont pas s'arrêter avant qu'on restaure la confiance dans les finances publiques encore une fois. Arrêtez la pendule. Nouvelle question, le député de Brampton Est, redemmènerait la pendule. Merci, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. On ne peut pas annuler les élections parce qu'il y a de l'argent qui a été déjà dépensé. Est-ce que le ministre sait combien cette décision non démocratique va coûter et les recours devant les tribunaux qui s'avanceront? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Encore une fois, je veux remercier le député de sa question. Je pense que mon Premier ministre a été très clair. On a eu une élection et il a parlé avec beaucoup de gens dans la ville de Brampton sur le respect de l'argent des contribuables et d'assurer que le gouvernement, à tous les paliers, est plus efficace et nos mesures législatives proposées. Autres changements pour la ville de Toronto vont traiter seulement les quatre services régionaux qui faisaient partie des mesures législatives de décès du gouvernement précédent. On met un appui sur la pause avant d'avancer des discussions avec nos partenaires municipaux. Je sais que les gens de l'opposition vont toujours faire du bruit parce qu'ils vont toujours défendre, avoir des gouvernements plus grands et plus d'élus. On a entendu un message clair de respecter l'argent des contribuables et réduire la taille et le coût du gouvernement. Question complémentaire ? Monsieur le Président, le Premier ministre agit comme un dictateur. Interruption du Président ? F Pokémon « À l'Ordre, à l'Ordre, à l'Ordre, à l'Ordre, s'il vous plaît. » A l'Ordre, à l'Ordre, s'il vous plaît. Le député doit retirer. Je le retire. Au milieu de la campagne, on sait qu'il y a déjà un recours juridique qui a été déposé. Encore une fois, est-ce que le ministre peut nous dire combien les Ontariens sont responsables avec tous ces recours juridiques par ce complot comme un dictateur? Alors, je demande au député de retirer ses commentaires. Réponse? Le ministre des Affaires municipales. Merci. C'est regrettable. Certains du vocabulaire qui est utilisé ici, c'est regrettable. Notre gouvernement pour la population s'engage à trouver des moyens efficaces pour que le gouvernement délivre des services. En termes des gouvernements régionaux, c'est seulement les quatre qui ont été traités, touchés par les mesures législatives du 2006 du gouvernement précédent. J'ai mentionné clairement qu'on va avoir une discussion informelle avec les gouvernements à l'Association des municipalités de l'Ontario dans sa conférence dans la ville d'Ottawa dans deux semaines. On va engager avec eux, savoir ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer. C'est toujours, ça fait partie du fait qu'on puisse avoir un moyen efficace de fournir des services, en particulier des services municipaux qui sont les plus proches de la population. On va respecter les municipalités et engager avec elles. Merci. Question suivante. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. Monsieur le Président, j'ai été vendredi... Je m'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Vendredi, j'ai été consulter des gens de Alderman-Norford et j'ai rencontré le maire. Et vous savez ce que c'était la première chose que le maire m'a dit, l'honorable ministre, que les premières mesures qu'ils ont faites pour restaurer la redevabilité, c'est la réduction de la taille de la municipalité. En résultat, Monsieur le Président, ils ont pu livrer de meilleurs services à leurs concitoyens. Ma question, d'être ministre, qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour assurer qu'on respecte mieux l'argent des contribuables, qu'ils ont gagné honnêtement? On est ministre des Affaires municipales et du logement. Et je veux remercier le député pour sa question. Il n'y a pas de doute que nous, de ce côté de la Chambre, on croit avoir un gouvernement local meilleur. Et pendant la campagne, on a entendu clairement des gens qui nous demandaient de respecter l'argent des contribuables. Avec les changements qui sont proposés dans ces mesures législatives, nous voulons arriver au point où le 22 octobre, la population de Toronto puisse voter pour un conseil municipal réduit comme vous, qui serait prêt à prendre des décisions rapides. Et c'est la bonne décision. Et je demande aux députés d'en face, rejoignez-nous pour avoir un gouvernement local plus efficace et rationalisé. Intervention du Président, veuillez-vous asseoir. C'est la conclusion de la période des questions pour aujourd'hui. Selon le règlement 38A, la députée de Toronto a montré son insatisfaction quant à une réponse donnée par le Premier ministre en ce qui a trait à l'élection municipale à Toronto. Donc, cette question sera débattue mardi à 18h. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre est en pause jusqu'à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada